Et ensuite, nous rejoindrons la manifestation organisée par Contratom qui démarre Place des Nations, donc à 18h. Donc trois choses, les discours, les prises de parole, l'inauguration de la stèle, la délégation, et entre-temps, nous aurons un daïn ici, sur ma droite, d'une quarantaine, cinquantaine de personnes, qui illustrera justement le combat des vigies pendant ces dix ans. Donc, pour l'instant, très rapidement, je vous fais une petite introduction sur les raisons de notre présence. À l'heure où les autorités nous font croire que l'on peut vivre en milieu contaminé, les vigies d'indépendants de vous ont décidé que, vu l'urgence, il était urgent de continuer le combat sous d'autres formes que simplement une action de vigie. Et cette autre forme, c'est en transmettant notamment l'expérience et les acquis que nous avons accumulés pendant ces dix années de lutte. Cette stèle et les prises de parole qui vont suivre sont déjà une illustration, un témoignage de la continuité de cette lutte. lutte pour dire la vérité sur les conséquences sanitaires des effets délétères du nucléaire sur la santé, et surtout pour dénoncer les mensonges officiels sur le sujet. Donc, deux personnalités s'excusent de ne pas être parmi nous aujourd'hui. D'une part, Michèle Rivasi, fondatrice de la CRIRAD, députée européenne Europe Écologie Les Verts. Elle est empêchée par une réunion au Parlement européen, et elle nous assure qu'elle continuera, comme par le passé, à soutenir notre combat. Et deuxième, personne excusée, Jean Sigler, sociologue, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Il devait être également avec nous, mais un de ses amis est décédé et il assiste à son enterrement aujourd'hui. Il nous dit toute son admiration pour notre lutte et nous assure aussi de son soutien pour sa suite. Donc maintenant, la parole est à Rémi Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève, qui va nous découvrir cette magnifique stèle. Merci. Merci. Merci.